Mes chers compatriotes, j'ai à cœur l'ensemble de vos aspirations pour un Congo meilleur, un Congo paisible, plus juste et plus équitable. Qu'il s'agisse de la réforme en cours de la justice, que je compte poursuivre et approfondir, de l'indispensable rattrapage en matière d'infrastructures de base, de l'accès à la santé, de la pacification intégrale du pays ou de la préservation de l'environnement, le Congo a grandement besoin de ressources et de méthodes pour poursuivre avec succès la mise en œuvre du programme pour lequel vous m'avez élu. Je souhaite que l'expérience douloureuse révélée au cours du procès en rapport avec le programme des 100 jours tourne définitivement la page de la longue série de projets et programmes qui, à travers l'histoire de notre pays, ont donné lieu à d'importants coulages des ressources publiques en toute impunité. Je pense notamment au projet de Bukanga Lonzo, aux multiples sessions d'actifs miniers, aux projets de construction d'infrastructures routières, aéroportuaires et j'en passe. Le défi du Congo, le défi du peuple congolais, c'est de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. A tout prix, nous devons y parvenir et nous allons y arriver. J'appelle le gouvernement de la République à engager des réformes sur l'ensemble de la chaîne de la dépense afin que nos ressources publiques soient désormais mieux préservées et mieux utilisées. Mes chers compatriotes, alors que nous nous étions engagés à faire de 2020 une année de l'action décisive, la force du destin a fait coïncider cette année du 60e anniversaire avec l'une des crises sanitaires et économiques les plus intenses que notre civilisation ait connue, l'apparition de la COVID-19. Cette crise est également un rappel à l'humilité que nous devons adopter face à l'accélération imprévue du mouvement de l'histoire. La COVID-19 qui affecte aujourd'hui tous les continents et qui frappe indistinctement tous les habitants de la planète représente la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le monde depuis la grippe espagnole. Toutes les certitudes idéologiques sur lesquelles est fondée l'ordre économique mondial sont aujourd'hui remises en question. Pour s'adapter à cette nouvelle donne et offrir à ses États membres la possibilité d'investir massivement dans la lutte contre la COVID-19, l'Union européenne ainsi que la Banque centrale européenne ont revu et assoupli de manière exceptionnelle leurs règles et pratiques en matière budgétaire et d'endettement. Lorsque notre pays a été frappé à son tour par cette pandémie de COVID-19, j'ai dans mes messages des 18 et 24 mars 2020 annoncé les mesures de prévention et de protection contre ce virus en même temps que j'ai déclaré l'état d'urgence conformément aux dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de notre Constitution. La pandémie du coronavirus nous a une fois de plus rappelé à quel point nous étions dépendants de l'extérieur et combien nous pouvions être vulnérables à cause d'un système de santé déficient. Et pour atténuer les impacts immédiats de la COVID-19 dans notre pays, j'ai immédiatement engagé le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la prise en charge sanitaire des personnes affectées par la pandémie ainsi que pour garantir la continuité de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. L'ensemble de ces dispositions ont permis de réduire très sensiblement le taux de létalité de la pandémie dans notre pays. Celui-ci est passé de 10% de décès dans les premiers jours à moins de 2,5% actuellement. Au niveau économique, la pandémie nous a rappelé l'excessive dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Ainsi, quelques grands projets agricoles ont été initiés pour renforcer notre autosuffisance alimentaire. 33 000 hectares à travers le pays ont été affectés aux cultures vivrières et commencent à produire leurs premiers résultats, dont 3 000 tonnes de riz à Kimpésé, 4 000 tonnes de padis à Nkouni. Nous attendons de récolter et transformer bientôt le manioc planté sur 800 hectares à Wangata. Afin de consolider cet élan sur les plans sanitaires et économiques, j'ai lancé le 18 juin 2020 un programme multisectoriel d'urgence dont le coût est estimé à 2,6 milliards de dollars américains. Il va sans dire que, dans ce contexte de crise, il est également urgent de procéder à des économies partout où nous pouvons en réaliser, en commençant par les institutions politiques, afin de dégager des marges de manœuvre budgétaire supplémentaires pour assurer les dépenses sociales en faveur des catégories les plus fragiles. Mes chers compatriotes, A sa création, en marge de la conférence de Berlin en 1885, notre pays a été baptisé État indépendant du Congo. Loin de pouvoir caractériser la souveraineté des peuples qui y habitaient et qui venaient d'être soumis à un régime de colonisation, Cette dénomination a symbolisé la volonté de son propriétaire d'alors, le monarque belge Léopold II, de transformer notre pays naissant en zone de libre-échange économique au profit des puissances occidentales de l'époque. C'est ainsi que notre pays a toujours été un centre d'enjeux planétaires qui le dépasse, au point que c'en est devenu son ADN, la source de ses joies et de ses peines. C'est pourquoi, tirant les leçons de l'histoire, j'ai résolument engagé la République dans la voie de l'ouverture internationale, dans l'unique but de préserver les intérêts supérieurs de mon pays et de mon peuple. C'est dans ce contexte que j'estime nécessaire que notre histoire commune avec la Belgique et son peuple soit racontée à nos enfants en République démocratique du Congo ainsi qu'en Belgique sur la base d'un travail scientifique réalisé par les historiens des deux pays. Mais le plus important pour l'avenir, c'est de bâtir des relations harmonieuses avec la Belgique parce qu'au-delà des stigmates de l'histoire, les deux peuples ont su construire une relation forte que j'ai pu vivre personnellement lors de mon exil en Belgique, mon autre Congo. C'est ainsi que n'eût été la pandémie de la COVID-19. J'avais prévu de commémorer les 60 ans de notre indépendance ici à Kinshasa avec comme invité spécial le roi Philippe de Belgique qui, tout comme moi, cherche à renforcer les liens entre nos deux pays sans renier notre passé commun mais dans l'objectif de préparer un avenir radieux et harmonieux au profit de nos deux peuples. J'ai parcouru le monde durant ces 17 derniers mois pour porter mon message. Que dis-je notre message ? Celui de l'aspiration du peuple congolais à la paix. Une paix sincère et durable avec tous dans le cadre d'une coopération économique fondée sur des intérêts mutuels bien compris. J'ai reçu partout un accueil enthousiaste parfois au-delà de mes attentes et la voix de la République démocratique du Congo dans le concert des nations compte désormais plus qu'avant. Notre pays n'a guère victime de guerres d'agressions assure désormais des médiations de paix et offre ses bons offices notamment entre l'Egypte et l'Ethiopie en rapport avec le différent relatif aux eaux du bassin du Nil ou encore aux côtés de l'Angola pour la recherche de la paix entre le Rwanda et l'Ouganda dans l'intérêt de la paix dans l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Mais nombreux déplacements ont également hissé la coopération au développement en faveur de la République démocratique du Congo à un niveau sans précédent. Rien que pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international depuis février 2019 jusqu'à ce jour notre pays a mobilisé plus de 3,4 milliards de dollars en dons et en prêts approuvés par ces deux institutions desquelles environ un milliard ont déjà été décaissés. Au niveau bilatéral les nouveaux engagements financiers générés en faveur du Congo à la suite de cette intense activité diplomatique dépasse le milliard de dollars dont plus de 600 millions rien que pour les États-Unis d'Amérique pays avec lequel nous avons établi une relation privilégiée et stratégique. J'ai cependant constaté que les flux d'aide publique approuvés en faveur de la République démocratique du Congo tardent souvent à être décaissés parfois jusqu'à 11 mois de retard à cause des pesanteurs inexplicables voire inacceptables liés aux formalités administratives et législatives de mise en vigueur des différents accords de dons ou de prêts. L'urgence de nos défis économiques et humains ne peut continuer de s'accommoder de tels attermoiements funestes. Mes chers compatriotes, je suis bien conscient que dans votre fierté légendaire vous ne pouvez vous contenter d'une situation de dépendance structurelle à l'aide publique internationale. C'est pourquoi je nous invite à concentrer l'essentiel de notre fierté nationale à promouvoir le sens de la valeur du travail, la création de la richesse, le travail juste et l'exercice de la solidarité nationale. À 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. à 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs allégées aux générations futures. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. très chers compatriotes, c'est pour vous, avec vous et dans votre intérêt que nous allons réussir le mandat que vous m'avez confié. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la nation congolaise unie et forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est Dit Jare 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 Sous-titrage ST' 501